Brest Tennis, la plateforme du tennis en Bretagne. Bonjour à la tribu Brest, et bienvenue sur cette troisième journée des championnats de France par équipe. Le tennis club de Quimperlé reçoit cette fois-ci le tennis club de Strasbourg. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur la première et deuxième journée avec le président Basile Spanos. Tout le monde sait les petits soucis qu'on a eu à se déplacer, à reporter la rencontre dans un autre club. Donc ça a été chaud. Bon, ça s'est terminé par une victoire, ce qui a adouci la déception de ne pas faire la rencontre ici, à Quimperlé. Bon, ça c'est... Bon, alors deuxième journée, on est tombé dans un... Pas un piège, on s'y attendait, c'était très difficile. Deux partout après les simples. Et les doubles, ils sont très très forts, on n'a pas réussi à accrocher un double pour ramener un nul. Évan, bien sûr, qui était déjà un peu intégré dans l'équipe depuis un ou deux ans. Et cette année qui prend vraiment un rôle, un vrai rôle de joueur en simple en tout cas. Il est très très bien intégré à l'équipe, il a vraiment bien progressé depuis quelques mois. Il est très motivé, il a confiance en lui, il a envie de montrer qu'il peut être un titulaire indiscutable et prendre certainement le lead de l'équipe à partir de l'année prochaine. Donc c'est une bonne chose de voir arriver une jeune recrue, un jeune joueur qui a envie et qui est motivé par les matchs par équipe. Je crois que nous, avec Mathieu en tout cas, c'est ce qu'on attendait, c'était qu'un joueur français, et en plus breton, on vient de prendre un peu le relais de ce qu'on a pu apporter pendant six ans ensemble. Et on est ravis de voir un joueur comme ça qui va, j'espère, perdurer l'esprit du club. La deuxième recrue, c'est Nicolos de Bacillagevili. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. On est encore en train de... On demande à voir un peu ce que ça va donner aujourd'hui. Il a été mercredi dernier un petit peu défaillant sur, je dirais, l'investissement pendant son match. On a eu une vraie explication après. On va voir comment on va jouer aujourd'hui. C'est un joueur qui est jeune, il a 24 ans. Il est rentré en le top 100 depuis quelques semaines. Il est en pleine progression. Donc on sait ce qu'il est capable de faire. On ne rentre pas en le top 100 comme ça à 24 ans par hasard. C'était au tour de Maxime Octom, le belge quasi-breton à l'adoption, de faire son entrée en vis contre l'allemand Kravitz. Lui qui est resté sur trois victoires en futur, est venu sur les terres quimperloises avec une forme éblouissante. Et il le démontre encore une fois en s'imposant très facilement 6-3-6-3. Le double numéro 1 quimperlois, composé de Gozovzic et de Kreschmer ayant perdu 7-6-7-6, c'était au tour de Maxime Octom et de Bresac d'assurer le point de la victoire. Bon écoutez, ça termine, pour le mieux pour nous c'était un truc de dingue comme d'habitude avec Charles Antoine et Maxime c'est à dire qu'ils ont les bouts du bouts du suspense pour nous donner le point décisif donc là on assure notre maintien en première division on va jouer maintenant beaucoup plus relâché on sait jamais ce qui peut arriver maintenant mais en tout cas ils ont fait un double extraordinaire encore Charles Antoine qui est pratiquement plus entraîné qui joue plus à ce niveau là depuis un an voire deux et puis qui arrive à tenir sur des gars comme Brand c'est extraordinaire franchement tous les deux ensemble c'est incroyable ce qu'ils font